Bonjour tout le monde ! A plusieurs reprises, dans nos vidéos, je vous ai parlé de l'aide et de la protection de la jeunesse. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur la différence qu'il y a entre l'aide et la protection de la jeunesse. Donc, il peut arriver qu'il y ait des violences commises au sein même du cercle familial. Et ces violences peuvent prendre toutes sortes de formes. Telles que la violence économique, c'est-à-dire contrôler les dépenses ou empêcher l'autre d'avoir de l'argent. Il y a aussi les violences verbales, insultées, criées, les violences physiques, les violences psychologiques, humiliées, menacées, et les violences sexuelles. Avoir des rapports non désirés, voire humiliants. Il n'y a rien de drôle dans tout ça. Si tu as déjà connu ce type de violence en tant que témoin, auteur ou encore victime, Tu as sans doute déjà entendu parler, en dehors de nos vidéos, des termes aide à la jeunesse et protection de la jeunesse. Ces deux concepts ont le même objectif, celui de garantir aux jeunes un épanouissement conforme aux valeurs de la société. Mais dis donc, quelle est la différence ? Eh bien, l'aide à la jeunesse, c'est le secteur qui permet de te protéger lorsque tu vis une situation de danger physique ou mental. Et que tes droits ne sont pas respectés, que ce soit par ton propre comportement, celui des personnes qui t'entourent, ou ton environnement. Les services d'aide à la jeunesse peuvent te viser toi et ou ton milieu familial et ont recours à la médiation. Donc, une personne externe vient vous aider à trouver une solution. La protection de la jeunesse, c'est le secteur qui vise à te protéger. Cette protection impose l'intervention d'un juge. Puisque tu as été victime d'un fait, ou que tu as commis des faits punissables, les services de protection de la jeunesse vont t'apporter une assistance. Et ce, au moyen de diverses mesures d'éducation ou de suivi. Par exemple, la restriction de certains comportements. Ça peut être aussi le suivi éducatif des parents, le placement dans une famille d'accueil ou dans un centre fermé. Voilà un sujet qui n'est absolument pas drôle, délicat à développer, mais c'est très important d'en parler. Nous, t'informer. Et toi, si tu te retrouves dans cette situation, parles-en aussi autour de toi. Pour rappel, il y a diverses associations d'aide à la jeunesse ici sur ANU. Et si tu ne sais pas où t'orienter, passe nous voir. Et on t'informera sans condition. Sur ce, allez, haut les cœurs, passez un bon week-end, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada